Vous venez d'écouter ces paroles, à commencer par l'Ancien Testament avec le livre de Daniel, qui parle déjà de la venue triomphante du Messie, celui dont la royauté sera éternelle, celui qui ne sera pas vaincu, c'est le vainqueur, celui qui va régner, il vient dans une gloire. Celui qui a écrit ces mots s'est trouvé un jour jeté à la fosse au lion, c'est-à-dire condamné à mort. Beaucoup parmi nous, sur tous les moments ici, ont fait une certaine expérience de la fin du monde, quand elles étaient enceintes et au moment de l'accouchement. Peut-être qu'elles ont déjà oublié la grande douleur qu'elles ont subie pendant cet accouchement, et peut-être qu'elles ont profité de la technologie de la péridurale, donc elles n'ont pas vraiment ressenti toute la douleur. Mais avant la péridurale, même ce moment est décrit dans la Bible. Jésus parle de ce moment très difficile de la maman, qui souffre énormément. Pour elle, peut-être aussi, elle voit la fin du monde. Et quel est le résultat ? C'est une nouvelle vie qui commence. Très bel exemple de la vie qui nous attend. Jésus en a parlé, pour nous parler du royaume de Dieu. Frères et sœurs, on peut passer par des moments difficiles dans notre vie. On les appelle des épreuves. Quand on est au milieu de l'épreuve, c'est difficile de voir la fin, ce qui nous attend après l'épreuve. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'être soutenus. Et c'est peut-être un moment important, maintenant, aujourd'hui, de penser à toutes les personnes qui étaient à côté de nous dans les moments difficiles de notre vie. Au niveau de la communauté, au niveau de l'humanité entière, il y a aussi des moments difficiles. Actuellement, l'humanité passe par un moment difficile, où beaucoup parmi nous ont peut-être aussi peur d'une guerre nucléaire même. Et on peut se poser la question de la fin du monde aussi. C'est au niveau de la communauté humaine, pas au niveau personnel. Et on se dit, mais c'est peut-être la fin du monde. C'est une épreuve. Et on ne voit pas encore comment ça va se passer. Hier, le grand-père de Timothée lisait un passage de la Première Guerre mondiale. Les soldats qui vivaient ce moment-là, comme c'était dur pour eux. Timothée, qui est au collège, qui est au troisième, qui étudie la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. On a tous étudié ça quand on était au collège. Pour le soldat de la Première Guerre mondiale, voir la violence, être obligé d'obéir aux ordres, ce n'était pas une option. Donc, on ne voyait que la guerre devant nous. On ne voyait que la mort. C'était la fin du monde. Aujourd'hui, l'Évangile n'est pas destiné à nous faire peur. Bien au contraire, il est là pour nous encourager et pour nous dire, vous voyez, même si vous êtes dans une épreuve actuellement, au niveau personnel, il y aura du soutien pour vous. Même si l'humanité, au niveau de la communauté, sera dans la difficulté, elle ne sera pas laissée toute seule. Alors, d'où est-ce que va nous venir ce secours, cette aide ? Premièrement, de notre prochain, de les personnes qui nous aiment. Si on se sent vraiment, vraiment tout seul, il n'y a personne. L'Évangile nous dit qu'on n'est pas vraiment tout seul. Si vous avez bien écouté, il y a les questions d'anges, des créatures célestes. On l'a entendu dans l'Épitre, dans l'Ancien Testament. Et l'Évangile nous le redit encore aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes dans notre monde, nous, tout seul. Et tout va bien. Peut-être quand tout va bien, on est seul, on est tranquille, on n'a pas envie d'être embêté. Mais Jésus vient nous rappeler que nous ne sommes pas tout seul. Si dans ce monde qui est vaste, nous ne sommes pas tous tout seul, combien même l'univers que le Seigneur a créé pour nous. L'Évangile parle d'anges envoyés. L'Église nous rappelle que nous avons aussi des anges. Dans l'Église latine, il y a deux jours, on a fêté les anges, les archanges, mais il y a aussi des fêtes de l'ange gardien. Donc voyez, nous croyons que notre monde ne se résume pas à la matière dans laquelle nous vivons. En tant que matière, nous n'avons pas encore tout vu. Et la science nous invite à nous faire des découvertes et nous permet de voir qu'il y a plein de choses encore qu'on n'a pas vues. Ça, c'est des choses matériellement qu'on n'est pas capable de voir parce que c'est très loin de chez nous. Je vous laisse imaginer le reste. Tout ce que la science ne peut pas voir avec ses appareils et dont le Christ nous parle. Les anges du Seigneur. Le monde du ciel. Aujourd'hui, nous fêtons deux saints de l'Église. Cyprien et Justine, du IVe siècle, fin du IIIe siècle. Ils étaient martyrs. Ils ont été tués, comme beaucoup de martyrs de la première, du début du christianisme, parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Hier, nous avons fêté la fameuse Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous fêterons bientôt Saint-François d'Assise. Mais aussi, chez nous, en Orient, deux soldats romains, martyrs, Serkis Obachos, Serge et Bacchus. Tout plein de personnes dont nous faisons encore aujourd'hui la mémoire. Pourquoi nous faisons encore la mémoire de ces personnes ? Parce que nous croyons que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons demander du secours à tous ces saints qui intercèdent pour nous. Avant la messe, nous avons prié le chapelet. Nous avons demandé à Marie d'intercéder pour nous. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Dernier point au niveau de l'Évangile, côté pratique. Le Seigneur dit, il y en a beaucoup qui vont venir vous égarer. Il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, une dame me demande. J'ai une voisine, elle est capable de voir beaucoup de choses, de l'avenir. Elle est capable de me dire plein de choses. Elle me parle de nombre, de mon passé, de mon avenir, etc. Qu'est-ce que t'en penses, mon père ? On a peut-être cette tentation de vouloir savoir plein de choses sur notre avenir, de voir si on va se marier, si on va avoir du travail, si telle personne, je ne sais pas, va sortir d'une épreuve. Et ce n'est pas, a priori, une mauvaise intention qu'on a. On veut savoir ça tout simplement pour essayer de nous débrouiller, de faire une bonne chose, finalement. N'est-ce pas ? On ne fait pas ça pour faire du mal. Mais si c'était vraiment du bien, vous ne pensez pas que l'Église nous aurait encouragé à aller consulter ces personnes-là ? Si c'était pour notre bien de découvrir tout ça, pourquoi l'Église nous dit que ce n'est pas bon d'aller consulter les voyantes, les magiciens, les chamanes, je ne sais pas quoi, toutes ces pratiques spirituelles qui sont très en vogue ? Il faut le dire aujourd'hui, frères et sœurs. L'Église, par sa grande expérience de maman, est capable du recul nécessaire pour nous donner l'enseignement nécessaire pour notre bien. Si l'Église nous met en garde, si le Christ nous met en garde devant ces faux prophètes, c'est parce qu'il y a du recul. C'est parce que ces personnes, peut-être intentionnellement, eux, peut-être sans aucune arrière-pensée, sont eux-mêmes égarés. Frères et sœurs, on parle dans l'Évangile d'une victoire, d'une victoire et d'un monde spirituel. Dites-vous, frères et sœurs, que dans ce monde spirituel, il n'y a pas que des anges qui nous veulent du bien, qui sont là pour nous aider, envoyés, pour nous soutenir. Mais il y a aussi des créatures qui ont désobéi, comme nous le dit l'enseignement de l'Église, et en désobéissant à Dieu, ces créatures ne veulent pas du bien aux enfants de Dieu que nous sommes. Oui, frères et sœurs, l'Église vous rappelle, vous met en garde devant ces faux prophètes qui, peut-être, en apparence, vous veulent beaucoup de bien. Méfiez-vous, n'allez pas les voir. Peut-être qu'ils vous donneront une bonne nouvelle d'un côté et ils vous enverront une mauvaise nouvelle de l'autre côté. Méfiez-vous, n'allez pas vers ces pratiques qui peuvent, peut-être, momentanément, vous résoudre une petite situation, mais à long terme, vous mettre dans des deux grandes difficultés. Difficile à s'en sortir. Quelques petits mots en langue arabe. Mes amis, les kiraatées aujourd'hui, nous nous rapprochons que la fin du monde et la fin du monde, la fin du monde et la fin du monde, et la fin du monde, c'est un jour. Nous savons que, par rapport à la fin du monde, sur le côté de la personne, nous ne pouvons pas voir la fin du monde, mais nous vivons dans une période très difficile. Nous ne pouvons pas voir plus. Nous pensons que la fin du monde, par rapport à la fin du monde, on est de l'esprit de la fin du monde. On est de l'esprit de la fin du monde, parce que cela s'est faible dans le monde, parce que tous les gens qui veulent quand ils ont StelląinAKés trusté leur en vie, ils sont à l'arée de leur en vie, pour ça. Pour cela, on est-ce que la fin du monde, il n'est pas une histoire de la fin du monde. Il n'est-ce que la fin du monde, est que l'esprit de la fin du monde, c'est que l'esprit de la fin du monde, qu'ils ne pas aller voir les anciens de Jaline et nous avions ensuite l'anbiyot de Jaline tournent en ce type de ils ont-ils sur les pis sur les étudiants sur les île peuvent-ils ou alors qu'ils ont-ils ou qu'ils aient-ils ou qu'ils ont-ils et qu'ils aient-ils qu'ils ne veulent pas qu'ils ont-ils ou ils ne veulent-ils Ils ne sont pas au-delà de leur vie Ils ne sont pas à l'éternité Ils disent qu'ils ne sont pas à l'éternité Pourquoi nous n'avons pas à l'éternité 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 Comme l'Édeïs Terazia et Marfrancis et Abriénos et Justina et Sarkisobachos et tous les éternités qui ont été appris mais nous n'avons pas à l'éternité nous n'avons pas beaucoup et remue le vide tout en même temps pour nous n'entendre plus et remue le Dieu et remue le Dieu amém